Jeunesse Vingegaard remportera-t-il un troisième Tour de France consécutif ? C'est fort possible, si Pogacar le perd. Pourquoi ça sera soit pour Pogacar, soit pour Vingegaard ? Oui, ça se passera encore entre les deux. Ils allaient me dire, si ça se passe, oui, mais machin est tombé, l'autre a été malade. Aujourd'hui, on ne peut pas tabler sur les accidents et les maladies. Sur les potentiels en présence, c'est là où l'autre. Alors ? Petite question, parce que finalement, je peux vous poser des questions. Benepoel, dans tout ça, je pense que tu l'avais dans ta liste. Effectivement, je l'avais dans ma liste. Est-ce qu'il jouera la victoire finale ? Est-ce qu'il y croit, lui ? Il est souvent très mesuré dans ses ambitions Renko et Benepoel. On lui a reproché le contraire, il y a deux ans ou trois ans. Il a beaucoup changé par rapport à ça. On l'a formaté. C'est ça. Parce que c'est quand même lui qui dit, j'espère finir dans le top 5. Serait-il devenu le go du Belge ? Je suis désolé. Benepoel, il n'a pas le droit de parler comme ça. Aujourd'hui, il ne se donne pas vraiment les moyens de gagner un grand jour. Bonjour Cyril Guimard. Bonjour, bonjour, bonjour. Et puis, quand on l'a oublié, je ne sais pas, bonne année à tous. Oui, déjà, tous nos meilleurs voeux pour 2024 de la part de l'équipe de Cyclism Actu. Un peu de France, ça va faire du bien. Toutes les types de Cyclism Actu te souhaitent ses meilleurs voeux pour 2024. Meilleurs voeux pour la vie, meilleurs voeux cyclistes également. On espère avoir une belle saison qui a démarré avec les championnats d'Australie, qui va reprendre vraiment avec le Santos Tour Down Under dans quelques jours. Avant de parler de la route, je voulais déjà avoir ton opinion sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore cet hiver en cyclocross. On a eu un hiver dernier fantastique avec des duels à foison entre Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert. C'est totalement différent cette année avec un Mathieu Van Der Poel qui est largement au-dessus de la mêlée et qui n'a même jamais semblé aussi fort que ça. Alors, c'est vrai que pour qu'il y ait du spectacle, il faut des coureurs pratiquement du même niveau, ou un certain nombre du même niveau, de façon à ce qui est du suspense, un combat, des défaillances, des attaques, des fulgurances, ce qui fait tout simplement le spectacle. Et quand vous avez un acteur qui est trop fort, malheureusement, le spectacle peut en pâtir, vu au premier degré, il peut en pâtir, vu au second degré ce que fait Mathieu sur le plan technique, sur le plan des trajectoires, sur le plan de la force, ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Il n'arrive même plus à tomber. Donc, c'est dire, quelle que soit la vitesse où il passe, bon, ça veut dire que, un, il est au-dessus physiquement, techniquement, il est au sommet. Je crois qu'on ne peut pas être au-dessus, à moins de faire comme les bateaux, de mettre des floys et de voler au-dessus de la prairie. Non, ce qu'il fait, c'est magnifique. On a connu un coureur comme ça, ça remonte à quelques années, qui avait aussi une classe absolument extraordinaire. D'ailleurs, Mathieu Vanterpool court après lui. C'est Eric de Vlaminck, qui a été quand même sept fois champion du monde et qui, lui aussi, était totalement aérien. Le problème, c'est qu'un jour, il voulait, un jour, il ne voulait pas. Ça, c'était un autre problème, parce que c'était un personnage assez particulier. Mais quelle classe ! Et derrière, on pouvait, on pourrait ajouter son frère. Et lui, c'est deux ou trois fois champion du monde. Je crois qu'il a gagné plusieurs fois à Paris-Roubaix aussi. Les frères de Vlaminck. Donc, oui, c'est beau à regarder. On aimerait un peu plus de suspense, mais Van Aert, il n'est pas à son niveau. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis deux ou trois ans, il s'ouvre aussi un peu du complexe Mathieu Van Derpool, puisque même sur la route, il vient faire deux dans les championnats du monde. Mais je pense qu'il n'a pas non plus peut-être fait la préparation pour être au top niveau, comme l'a fait Mathieu. Mais quoi qu'on puisse dire ou faire, Mathieu Van Derpool, même avec un Van Aert au sommet de son art, est quand même supérieur. Et Van Aert, il n'est quand même pas loin de son meilleur niveau. Ah oui, tu penses que Van Aert n'est pas si loin que ça de son meilleur niveau ? Il a discours de dire, je prépare le tour des flancs. Bon, ça, ça existe pour les gens qui y croient. Mais bon, il fait la même préparation, le travail sur route, le travail en course à pied, le travail en cyclocross. J'ai presque envie de dire à deux heures près, ils font la même chose pendant la semaine. Non, il a un petit cran en dessous. C'est peut-être intéressant d'ailleurs, c'est que la saison sur route de Van Aert n'a pas été exceptionnelle non plus. Et est-ce que Van Aert ne marque pas tout simplement le pas sur le plan physique, sur le plan physiologique ? Ça n'est pas impossible. Vous savez, vous perdez 2% ou 3% de votre niveau de performance et au lieu de faire premier, vous faites troisième ou quatrième ou deuxième. et est-ce que Van Der Poel n'est pas dans cette régression ou plus du moins, il ne progresse plus, ce que continue à faire Van Der Poel. Par rapport à la saison sur route, je vais te donner quelques affirmations, je vais te poser quelques questions et tu vas me répondre oui ou non et ensuite, on va développer ensemble. C'est un quiz. C'est un quiz, c'est ça. Donc, est-ce que tu crois au doublé Tour d'Italie, Tour de France de Tadej Pogacar ? Est-ce que tu le penses capable de gagner les deux ? Oui. Pourquoi ? Ah non, tu m'as demandé une réponse par oui ou pas non. Je t'ai dit de développer également. Développer ? Bon, on ne fait qu'une émission alors sur Pogacar. Parce que c'est le meilleur coureur du monde et que sur les grands tours, il a démontré qu'en dehors de Vingegaard, ces deux dernières années, pour des raisons qu'on pourrait, on peut moins développer, mais on l'a déjà fait. Non, Pogacar, c'est vraisemblablement le seul coureur aujourd'hui dont on peut dire au minimum à 70% qu'il peut réaliser le doublé. Après, il y a les conditions de courte. C'est très difficile. Contador à Contador, Frou m'ont échoué. Fontanis et le dernier, c'était en 98. C'était un autre contexte. Il y a très peu de temps entre le Giro et le Tour. Il n'a pas gagné le Tour les deux dernières années. Il est tombé sur quelqu'un plus fort que lui. C'est quand même compliqué d'imaginer Tadej Pogacar gagner les deux alors qu'il n'a gagné aucun grand Tour depuis 2021. Il a quel âge ? Pogacar, il a 25 ans. 25 ans, si. À 25 ans, c'est là où on est le plus mature, où on est au sommet de son art entre 25 et 28 ans, on va dire. Après, on ne progresse plus ou éventuellement sur le plan de la science de la course. Mais je pense qu'il y a. Non, non, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Et puis, changer un petit peu de registre ou du moins de programme, c'est quelque chose qui peut être aussi motivant. Oui, on a senti ce qu'il voulait et ce qu'il voulait. Mais il faut arrêter de dire « Ah oui, mais depuis 98, personne ne l'a fait. » Et qu'on certaine qu'il y en a beaucoup qui l'ont préparé. Parce que pour gagner les grands tours, il ne faut pas de problème, c'est tout. Fignon, on l'a fait, mais bon, on sait dans quelles conditions on ne lui a pas accordé. Bernard Hinault, tous les coureurs qui ont fait les deux grands tours qui avaient le potentiel, au moins, ils en gagnaient un, ils étaient sur le podium de l'autre. Donc après, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, le gros problème, ce n'est pas au niveau des coureurs qu'ils pourraient tenter le doublé. C'est de faire en sorte de faire tourner 30 coureurs dans une équipe. Donc c'est plus les équipes qui bloquent leur leader, un pour le Tiron, un pour le Tour de France, puis éventuellement, un pour le Tour d'Espagne. Mais parce que tu as des équipes à 30 coureurs et des équipes, tu as trois équipes qui ont 80% du potentiel coureur sur le terrain. Donc, ils ne peuvent pas mettre, ils ne peuvent pas mettre, comme ça a été le cas sur le Tour d'Espagne, ce qui n'a pas marché puisque ce n'est pas les deux favoris qui ont gagné, c'est l'équipier, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais, vous ne pourrez pas mettre, vous ne pourrez pas mettre vos deux gros leaders sur les deux grands tours ensemble. Bon, il y a un moment, ils vont se mettre sur la gueule. Non, ce n'est pas possible. Et n'oubliez jamais qu'il faut des équipiers aussi. Mais aujourd'hui, on partage. On partage les programmes. Alors, deuxième question, quelle est la première ? Jonas Vingegaard, remportera-t-il un troisième Tour de France consécutif ? C'est fort possible si Pogacar le perd. Voilà. Pour toi, ça sera soit pour Pogacar, soit pour Vingegaard ? Oui, ça se passera encore entre deux. D'ailleurs, bon, on peut toujours essayer de dire que Pierre-Paul ou Jacques peut... Bon, il y a aussi, ne l'oubliez pas, deux grosses machines derrière. Donc, vous avez les deux meilleurs coureurs sur les grands tours depuis quatre ans et derrière, vous avez les deux plus grosses équipes. L'un ne va pas sans l'autre, d'ailleurs. Donc, pour qu'un troisième larron vienne, oui, vous allez me dire si ça se passe, oui, mais machin est tombé, l'autre a été malade. Bon, oui, ça fait partie, mais aujourd'hui, on ne peut pas tabler sur les accidents et les maladies. sur les potentiels en présence, c'est l'un ou l'autre. Alors, petite question, parce que finalement, je peux poser les questions moi aussi. Tu peux, tu peux. Le Nopoul, dans tout ça, je pense que tu l'avais dans ta liste. Effectivement, effectivement, je l'avais dans ma liste. Est-ce qu'il jouera la victoire finale, sans parler, voilà, qui va ramener le jaune ? Est-ce que tu le vois déjà jouer la victoire, se mêler un petit peu à cette lutte, à ce duel annoncé entre Pogacar et Vingegaard ? Est-ce qu'il y croit, lui ? Il faudrait lui poser la question. Il a répondu. Oui, il est souvent très mesuré dans ses ambitions à Renko et Bonnepoel. C'est pas, on lui reprochait le contraire il y a deux ans, trois ans. Il a beaucoup changé par rapport à ça. On l'a formaté. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est quand même lui qui dit, j'espère finir dans le top 5. Saurait-il devenu le go du Belge ? Effectivement, c'est un discours intéressant. Je suis désolé, Evenepoel, il n'a pas le droit de parler comme ça. Ou alors, il a été bien formaté ou il a compris un certain nombre de choses. Mais il est évident qu'aujourd'hui, et ça remet en cause ce que je pouvais dire il y a deux ans, trois ans, en quatre ans, aujourd'hui, ils ne donnent pas vraiment les moyens de gagner un grand tour. Alors, tu fais référence à son poids, à son... Écoute, si tu réponds à ma place, c'est pas, je vais répondre. Alors, parce que tu en avais déjà parlé dans plusieurs chroniques, tu le trouvais un petit peu épais. Tu le trouvais un peu épais. Oui, c'est ça. Vous savez, vous êtes à votre plateforme et le plateforme, c'est pas 10 de masse grasse. Ça peut évoluer. Oui, ça peut évoluer. Encore faut-il qu'il en ait envie. C'est son problème, c'est pas le même. C'est ça. Nous, on est là pour observer, commenter. Donc, difficile de le voir, voilà, difficile de le voir jouer le maillot jaune dès cette année. Tel que je l'ai vu autour d'Espagne l'an dernier, indépendamment des soucis qu'il a connus en course, il ne peut pas jouer. ça marche. On en parlait un petit peu tout à l'heure, vous de Van Aert, très focalisé sur les classiques, sur les Jeux Olympiques aussi, sur les championnats du monde. Il n'a jamais gagné de Tour des Flans de Paris-Roubaix. Est-ce que tu le vois gagner en une 24 l'une de ses deux courses ? Il monte le niveau. S'il remonte le niveau qu'était le sien il y a deux ans ou trois ans, oui. Bon, il faudra que Van Der Poel baisse le sien. C'est une équation à deux inconnues. Ce n'est pas évident. En fait, ils font la même préparation pour les mêmes courses. Même si on dit qu'il y en a un, il pense K. Ça va me faire croire que Van Der Poel, il ne pense pas K. pas non plus le Tour des Flans de Paris-Roubaix. Oui, c'est sûr. Ça, c'est pour remplir les pages blanches. Mais la réalité, ils sont axés sur les mêmes épreuves et ils préparent les mêmes épreuves aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils auront deux préparations différentes. On verra si la préparation de Bouddvan-Nart aura son effet. Non, elle n'est pas différente, elle est identique. Ah, tu as quand même un coureur qui est beaucoup plus concentré sur le cyclocross que l'autre. Non, pas du tout. Il y en a un qui marche moins que l'autre. Mais il y en a un qui va au Mondio et pas l'autre. Mais ça n'a rien à voir, les charges de travail n'ont rien à voir avec le titre de la compétition. et Van Aert, il sait qu'il ne peut pas y aller. Pareil, ils ne tournent pas la page dans l'autre sens. Ah oui, donc toi, tu penses que Van Aert n'a juste pas le niveau cet hiver et ce n'est pas une question de y aller tranquillement, de ne pas trop faire d'efforts, de ne pas se griller. Y aller tranquillement. Moi, quand je lis tous les articles qui sont écrits, je suis désolé. Je dois être déphasé ou alors c'est mes neurones qui sont intoxiqués. Un peu quand même. Par les papiers. Si Van Der Poel, il n'était pas à ce niveau-là, il pourrait y aller. Mais là, il n'a même pas besoin d'attaquer. Là, la dernière fois où il s'est trouvé au combat pendant 12 minutes, il n'a même pas eu besoin d'attaquer puisque Van Aert il fait la faute. Et quand il fait la faute, c'est que tu es limite. C'est que tu es au taquet. Concernant Mathieu Van Der Poel, je ne vais pas te demander s'il va être champion du monde au Psycho Cross. Je pense que la réponse est positive. Je me pose la question. Effectivement. On peut en douter. La cote va être très élevée. Il y a Chetibar qui va être chez lui. Ah, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. Pourquoi il parle loin sur la grille ? Je vais plutôt te questionner sur les Jeux Olympiques pour Mathieu Van Der Poel. On sait qu'il va certainement faire la route et le VTT. Est-ce que tu le vois faire ce doublé qui serait exceptionnel ? Le pari est osé. C'est un beau challenge. Je serais moins affirmatif pour un doublé sur ces deux épreuves que celui de Pogacar sur Giraud Tour. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Là aussi, Van Der Poel sur le VTT a un petit souci, c'est son poids. Il a beau avoir deux turbos, il est un peu lourd pour qu'on puisse dire qu'il va survoler. Il faudrait déjà qu'il... Il a tellement de classe. Il faudrait déjà qu'il arrive. L'opposition, l'opposition, à la limite, c'est Picoc, s'il y va. Il y sera. Par exemple, on va retrouver les routiers, c'est logique. Oui. Après, Van Der Poel a fait pas mal de... a chuté beaucoup en VTT aussi, ça peut jouer sur sa confiance, certainement. Oui, un peu, mais à chaque fois qu'il chute, il sait pourquoi. Il n'est pas dedans. La dernière chute qui prend, il n'est pas dedans. Il doit penser aux hirondelles qui vont retourner en Afrique, je ne sais pas, mais c'est une faute de jeunes débutants, donc il n'est pas concentré. quelque part, en plus, on est parti sur des polémiques qui ne devraient pas avoir lieu, mais bref, l'idéal, c'est quand même de mettre les meilleurs couvoires devant, pas de les obliger à aller derrière parce que ça, c'est une forme d'autoritarisme d'élu. Mais, je suis désolé, c'est le corporatisme qui n'a pas lieu d'être. Tu militerais pour que même s'ils ont un classement qui ne leur permet pas d'être devant, que des... Prenons tous les classements. Prenons la route aussi. Prenons le VTT, prenons le cyclocross. Ce sera plus proche de la vérité. C'est sûr. Ou alors, il faut dire, tu es routier, tu restes sur la route. Toi, tu fais du VTT, tu restes que... Mais personne de la route ne peut aller t'enverter. Maintenant, tu as le gravel cari, c'est les gens de la route. Il ne faut quand même pas non plus se raconter des histoires. Dès que tu as une selle, deux pédales et un guidon, c'est quand même le talent qui parle. Mais voilà, bon. c'est comme ça et puis on ne changera rien. De toute façon. On va parler un petit peu des Français. Concernant Julien Lafilippe, deux dernières saisons compliquées. Est-ce que tu le vois redevenir l'un des meilleurs courants du monde en 2024 ? En tout cas, on le voit plutôt heureux depuis le début de la saison. On le voit redevenir peut-être un peu le Julien Lafilippe spontané, frais qu'il a été en 2019, 2020. Est-ce que c'est un signe ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut regarder dans quelles conditions il est filmé, qu'est-ce qui est prévu. On est tellement dans la com-marketing que je ne me laisse pas influencer par ce genre de choses. On ne revient pas de deux ans et parce qu'on fait une présentation d'équipe et qu'on joue aux chanteurs de rock, ce n'est pas ça qui démontre qu'au plus profonde de vous-même, vous avez retrouvé l'envie, le désir, la motivation et l'entourage qui va vous permettre de. On jugera sur pièce, mais je ne suis pas certain que Julien revienne à son niveau d'il y a deux ou trois ans. D'abord parce qu'il a deux ou trois ans de plus. En plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est toujours son oncle qui l'entraîne ou part dans la mesure où il a quitté où il a quitté l'équipe WeStem, l'équipe de l'Effet Vert ? Est-ce qu'il n'empêche pas de continuer à l'entraîner ? Ou est-ce qu'il a un nouvel entraîneur ? Ça, on ne le sait pas parce que personne n'a communiqué là-dessus. Mais c'est marrant, personne n'a posé la question. C'est vrai. On avait quelques... Il y a des questions intéressantes à poser. Pas toujours celles qu'on pose. Je vais me faire bien voir par tes collègues journalistes. Enfin, ils me connaissent depuis le temps. Elle s'en parlait d'un retour à son meilleur niveau qui lui a permis d'être deux fois champion du monde. Qu'est-ce que tu as attendu Julien Laphilippe en 2024 ? Tu as été assez critique sur sa façon de courir, notamment sur le dernier Tour de France où il partait un peu au feeling, il faisait un peu n'importe quoi, entre guillemets. Est-ce que tu attends qu'il redevienne un coureur qui réfléchit sur le vélo, qui tente des choses mais sensé et sans partir à l'abordage chaque jour ? Toute la question est là. Quand tu dis que j'ai été critique, je suis par obligation critique puisque j'observe les choses et que je les commente. Alors je sais que ce n'est pas la mode aujourd'hui, c'est même très mal vu de dire des choses qui peuvent fâcher ou agacer. Bon, Julien, il a fait le tour qu'il a fait dans les conditions psychologiques qui étaient les siennes, avec la condition physique qui était la sienne, son manque d'envie évident que l'on connaît depuis un moment. On n'allait pas dire non plus qu'il était beau, qu'il était grand, qu'il était génial, qu'il était fabuleux sous prétexte qu'il recommençait ou il commençait à courir comme des coureurs de deuxième rideau, c'est-à-dire en essayant de choper l'échappée du matin pendant tous les jours. Donc ça, c'est pas... quand tu joues la gagne, c'est jamais ce que tu fais. Ce qui veut dire que tu as déjà dans ta tête accepté d'être un coureur de deuxième zone. et c'est pas péjoratif. Les grands, ils sont en 15. Après, c'est le deuxième rideau. Il est descendu dans le deuxième rideau. Ses résultats sont également là pour le démontrer. C'était le tour. Il a envie de briller, il a envie de faire des choses parce que ça fait partie de son personnage. mais un coureur de ce calibre, quand il est au top niveau, tu ne vas pas tous les matins pour choper la bonne échappée. Ce qui veut dire qu'il est... Dans sa tête, il n'est plus, on va dire, dans le top 10 ou dans le top 15 des grands coureurs. Je sais que je vais me faire arracher les yeux, mais j'ai quelques paires en réserve. Mais tu attends quand même une autre attitude de sa part. Mais c'est lui-même face à sa glace, face aux différentes situations qu'il a vécues depuis deux ans. Tu sais, il y a un diton qui dit « Toi, le ciel t'aidera ». Son changement de comportement pour retrouver le plus haut niveau, c'est quelque chose qui lui appartient à lui et qu'à lui. Les faiseurs de flonflon à côté, non. On reste sur les Français plus globalement. Est-ce que tu vois soit un Français monter sur le podium d'un grand tour ou soit un Français remporter un monument en 2024 ? À partir du moment où Julien n'est pas au niveau, pratiquement, on a la réponse. tu vois personne d'autre. Si ça arrive heureux, c'est-à-dire bravo, surtout, bon, hop, il faut tout de suite mettre dans un cadre. Mais honnêtement, tu vois qui gagner un monument aujourd'hui ? En dehors, Julien est revenu à son meilleur niveau. Il y a peut-être deux noms qui se dégagent, Christophe Laporte et Valentin Madouas. Oui, qui peuvent Laporte est incontestablement celui qui a pris un peu le relais en titre de champion d'Europe et là pour le démontrer. Après, il est dans une équipe où il n'est pas seul au départ. Donc après, dans le jeu de course, comme ça s'est passé l'an dernier, à ganver le Véguem avec Wout von Arp, c'est arrivé une fois. Mais c'est la valeur sûre. Moi, j'ajouterais Cosmefrois si lui aussi il retrouve, parce que je trouve qu'il plafonne quand même pas mal, s'il retrouve un petit peu plus de peps, le parti des coureurs, il a failli quand même gagner l'Amstel, perdu pour quelques millimètres, mais l'Amstel n'est pas un grand monument. Donc, je suis assez pessimiste et je serais vraiment très heureux si ça arrivait. Concernant les grands tours, un podium, on sait que Bardet va faire le giro, pourquoi pas ? s'il retrouve son niveau d'il y a deux ans, ça peut être pas mal. Oui, l'espoir fait vivre, c'est bien. Dis-moi, quel est le coureur qui peut venir sur le podium d'un grand tour ? Bon, Leni Martinez, ça paraît trop tôt, beaucoup trop tôt ? C'est peut-être un peu léger encore, non ? David Gaudu, on sait qu'il va retenter le tour, le podium, on va voir. Je ne sais pas si c'est... Et oui, d'accord, mais enfin bon, tous les ans, il prend un nom de plus. Oui. Non, mais il faut savoir de quoi on parle, où on se raconte des histoires, où on a envie de rêver. Bon, il y a la réalité du terrain. David Gaudu, c'est aujourd'hui un de nos coureurs les plus réguliers sur le Tour de France, entre autres, pour venir dans le top 10. Tu as Guillaume Martin qui est un peu dans le même registre, mais leur carence ne serait-ce déjà qu'en contre-la-monte. On sait qu'ils partent avec un handicap au départ. De l'autre part, je n'ai pas trop fait le bilan cette année, mais bon, il doit être à peu près le même. mais si vous prenez Gaudu, je crois qu'il y a deux ans, dans le Tour, il a dû venir, dans les étapes, il n'a dû venir que deux ou trois fois dans le top 10. L'an dernier, peut-être, sûrement un peu plus, mais quand tu veux jouer un podium, tu es au moins sept ou huit fois dans le top 10. et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, comment tu veux jouer un podium ou jouer le Tour quand tu as du mal, quand tu joues la 5, 6 ou 10e place, à venir dans le top 10 ? Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du rêve. Mais il n'empêche qu'on peut être supporter de celui qui, aujourd'hui, représente, on va dire, notre leader sur les grands tours. Aujourd'hui. Il y a quelques coureurs qui pourront y venir dans les années plus tard, ou très rapidement, mais après, il faut être dans la bonne équipe, il faut avoir le bon management. Il y a tellement d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Et entre nous, est-ce qu'on a des équipes pour gagner le Tour ? Non, de moins en moins. quand on voit ce qui se développe à côté ? Non, ça, c'est sûr. Non, est-ce qu'on a des équipes capables de gagner, qui ont le potentiel pour aller chercher une gagne de Tour ? Non. Je suis vraiment un empêcheur de tourner en rond. Oui, donc globalement, au 9 janvier 2024, tu es plutôt pessimiste sur les grandes épreuves. Je ne rêve pas. Ce n'est pas un problème d'être pessimiste ou optimiste. Moi, je suis plutôt pragmatique. Pessimiste, c'est déjà une notion un peu abstraite. Oui. Tu ne rêves pas. Tu prendras avec plaisir les exploits, mais tu ne rêves pas. J'aimerais bien rêver la nuit encore, mais maintenant, je dors. Il y a quelques semaines, il y a une affaire qui a fait parler, c'est l'affaire Kiana Edebrooks qui a signé chez Bisma Lee The Bike, qui a cassé son contrat avec Bourg-en-Tout, qui a signé chez Bisma. Qu'as-tu pensé de cet épisode qui est un peu symbolique de ce qui peut se passer actuellement avec pas mal d'agents qui gravitent dans le monde du cyclisme et qui essayent de faire changer d'équipe ? Oui, alors, l'affaire Edebrooks a succédé à d'autres affaires, celle de la fusion de telle équipe avec telle autre, de tel coureur qui allait quitter son équipe pour aller dans une autre. Vous voyez à qui je fais allusion ? En fait, il y a trois équipes qui ont défrayé la chronique, au moins on parlait de vélo pendant ce temps-là, celui qu'on a peut-être envie, mais c'est Ineos, Quistep et Jumbo Visma. Et derrière, il est arrivé effectivement l'affaire Edebrooks. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est pas j'ai envie de dire, là aussi je vais regarder les chiffres. Tout ça, ça a été un tsunami dans un dé à coudre. Parce qu'il ne s'est rien passé. C'est vrai que cette année, c'est l'année où les courants qui sont dans le top 100 ont le moins muté. 16. Il fallait remonter en 2014 pour retrouver un chiffre aussi bas. C'est-à-dire que c'est l'année où il y a eu le moins où il y a eu le moins de transferts. Alors, il y en a un qui fait parler, c'est celui de ce jeune coureur qui a un talent absolument extraordinaire, que cache ce transfert. On a dit beaucoup de choses, j'ai lu aussi beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, là il pleut beaucoup en France, donc il y a beaucoup d'eau qui passe sous le pont. Attendons un an et puis on verra si ça a été judicieux ou pas. Mais ce genre de choses arrivera toujours un jour ou l'autre. Vous avez toujours ce genre d'événements qui arrivent parce que c'est l'histoire de la vie. Mais pendant ce temps-là, on a parlé un peu de vélo, sinon on n'en parlait pas du tout. C'est vrai qu'avec cette histoire de Tsunami dans un dé à coudre, on a dû prendre à peu près un millième de couverture au football. Oui, au moins un millième, ce qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, donc pour toi, il n'y a jamais eu d'affaires, eu de groupe, c'est juste un changement d'équipe. Changement d'équipe, il y en a eu d'autres comme ça. Ce n'est pas le premier. À partir du moment où il y a des incompatibilités, il y a des rivalités, qu'est-ce qui se passe vraiment au milieu de l'équipe, au travers de ce qu'on a pu entendre. C'est la même chose que dans un couple. Si vous voulez savoir pourquoi il divorce, il faut être les six mois qui précèdent sous la couette. Bon, on apprendra peut-être ce qui s'est passé sous la couette entre Bora et Oeil-de-Broux lors des six derniers mois. Toujours sur ce dossier entre guillemets qu'il y en a eu de Brux, tu ne partages pas du tout l'avis par exemple d'un Stéphane Lowe qui a déclaré que ce cas c'était dangereux, c'était désolant et que le fait que les coureurs cassent leurs contrats comme ça et qu'on n'aille pas au bout des contrats, ça symbolise un cyclisme qui va sur une pente dangereuse. Tu ne partages pas du tout cet avis-là ? Oui, si, c'était récurrent. Mais là, le dernier cas, c'est le coureur suisse qui est parti chez UAE, qui était d'ailleurs chez DSM, qui avait gagné l'étape sur le Tour de France. Bon, quand tu me prouveras le nom, ce sera parfait. Qui est parti aussi pour la compatibilité, mais là, c'était de chez DSM. Ah oui, Marc Hirschi. Hirschi, voilà. Tu pourras couper. Bon, c'est des choses qui se sont toujours faites à des moments ponctuels. En aucun cas, ça peut être la règle, mais Stéphane Lowe, oui, il a raison de 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 non plus la coutume. vous inquiétez pas, quand il est question de gros sous, en règle générale, les choses se règlent assez rapidement. Et en fait, il y aura deux paragraphes de plus dans le contre. En tout cas, dans ce genre d'affaires, il y a un personnage qui centralise un peu les critiques, c'est Richard Plougueau, le grand patron du team Bismarck is the bike, qui a eu des problèmes avec Marc Madiot pendant le tour également pour l'histoire de la bière, et qui a aussi été taclé par Cédric Vasseur, notamment pour le Caillou de Brooks. Il y a aussi Stéphane Lowe qui le tacle un petit peu parce qu'ils ont essayé d'avoir André Ascrone de l'autodestini. Voilà, on sent qu'il centralise un petit peu les critiques. Il y a un mode de fonctionnement qui va un petit peu à l'encontre des principes qui peuvent régir dans le milieu du cyclisme. Oui, en vertu des grands principes. Oui, d'accord. Les grands principes, c'est très bien quand les gens les respectent. Quand ils ne les respectent pas, ça ne change rien. Ils s'en font complètement des principes. Ils sont en position dominante financièrement, sportivement, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez dire en face ? Oui. Bon, il faut que les petits ils mangent derrière la cuisine de la cour des rois. Mais, oui, il faut le dire, mais ça ne change rien. On sent que voilà le fossé qui est en train de se creuser entre UAE, Jumbo, les équipes à gros budget et les autres, on sent que c'est un sujet qui commence à tendre un petit peu le peloton et qui commence à poser problème parce qu'on se rend compte qu'il y a une énorme différence. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand vous avez des équipes qui ont les budgets qu'elles ont, quand vous avez des équipes qui sont des équipes nationales, qui sont des équipes d'État, pas nationales parce qu'ils n'ont pas de coureurs en règle générale, des équipes d'État et que vous avez des équipes avec des budgets surdimensionnés, pas surdimensionnés, ils ont les moyens, on ne va pas leur reprocher de les avoir. Mais si en face, vous n'êtes pas capable de tenir la barre au niveau des autorités internationales, alors maintenant, qu'est-ce que ça sert de gueuler individuellement ? Vous avez l'AIGCP, c'est fait pour servir à quelque chose, vous avez Vélone d'un autre côté et de toute façon, vous êtes maquillé de partout. Vous avez les agents, qui c'est qui parle le plus aux coureurs ? Le manager, le directeur sportif, il faut l'agent. Qui est l'homme le plus important pour le pouvoir ? C'est l'agent. Et l'agent, il gagne sa vie comment ? Et c'est pour ça que, je le répète, il n'y a pas eu de transfert cet hiver. Les agents, ils n'ont pas dû gagner beaucoup d'argent. Ou alors, on leur a donné de l'argent pour qu'ils n'aillent pas plus loin. Non, vous avez des institutions, mais il faudrait d'abord qu'elles soient indépendantes, prenez. vous avez le CPA. C'est l'association des coureurs professionnels. Qu'appartient à l'UCI ? Si vous en faites, si vous faites un prêt syndicat en dehors des... Là, vous pouvez avoir du pouvoir. Et pas quand vous êtes une commission. Quel pouvoir a la commission des athlètes au CIO ? Vous pouvez me dire ? Ils sont choisis. Ils sont cooptés. Et ils sont élus de façon démocratiquement démocratique. Bien sûr. qu'on fait un vote. Moi, je ne connais pas beaucoup de coureurs qui aient voté pour beaucoup de sportifs. Je ne sais pas. Je ne connais pas de coureurs qui ont été demandés pour participer à un vote. Mais c'est où vous avez des organismes de défense hors les systèmes, vous ne l'avez pas. on ne l'a pas. Et dès que vous êtes hors système, vous êtes au bout du fusil. Vous êtes des voyous. En espérant que sur la route, toutes ces différences de budget soient près de plus en plus et qu'on n'est pas... Ils le sont. Quand tu as une équipe qui vient les trois grands tours et qui fait le triplé le dernier tour, arrêtons de nous raconter des histoires. Elle est présente. Elle existe. C'est l'exemple que j'allais citer à la Vuelta espérant qu'on n'ait pas ça tous les ans parce que ça pourrait à terme vraiment tuer le cyclisme. On ne sait rien. De toute façon, personne n'a de mémoire. Donc, par contre, tout le monde, à un moment, va avoir un intérêt qui va être convergent et permettre que le système continue. Il y a un autre domaine dans lequel le cycle de la centrale est au niveau des datas, au niveau des datas, de la façon de s'entraîner et tout. On a Romain Bardet qui s'est exprimé dans les colonnes d'Eurosport il y a quelques jours et qui disait que la science a pris le dessus maintenant et qu'on est de plus en plus des exécutants. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations ? Il regrette un petit peu le cyclisme qu'il a connu quand il a commencé au début d'année 2010 ? Il fallait le dire il y a dix ans et le refusait. Aujourd'hui, c'est trop tard. Pareil, c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne sais pas. Attendez. Ce n'est pas les outils utilisés aujourd'hui qui sont en cause. Pas l'outil. C'est la façon dont on les exploite. Oui. Et dont on rend dépendant le coureur. Et c'est la grande victoire des entraîneurs qu'on réussit à se rendre totalement indispensable parce qu'ils ont l'ordinateur et les logiciels. Mais même s'il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, le côté humain est complètement sorti. C'est pour ça qu'on a un maximum aussi de burn-out dont on ne parle pas mais y compris qu'on commence chez les cadets. Allez voir une course de cadets, ils ont tous leur data. Ils ne savent même pas à quoi ça sert. Mais ils ne partent pas sans. Il a raison mais c'est trop tard. Non seulement c'est trop tard mais les coureurs sont tellement tombés dedans que vous avez des coureurs qui dès qu'ils montent sur le vélo ou dès qu'ils sortent des toilettes pour monter sur le vélo je ne sais pas s'ils ne gardent pas aux toilettes enregistrent tout et envoient tout sur les plateformes. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un bureau d'études dans une entreprise qui envoie à tous ses concurrents ce qu'ils font dans leur bureau d'études. On a réussi à amener ça dans le cyclisme. Mais les outils sont intéressants. Ils sont intéressants quand tu travailles avec ton sportif puisque ce n'est pas que le vélo aujourd'hui. Tu travailles avec ton sportif et tu as ta complicité avec le sportif et tu as de l'humain qui passe, etc. Moi je voudrais bien par exemple que l'entraîneur à l'arrivée du Tour de France 15 jours après il te sorte un rapport sur tout ce qui s'est passé ce qui a été bien ou pas bien vous n'avez jamais de rapports qui sont faits j'en ai jamais vu moi. Je n'en ai jamais vu je suis désolé moi je veux bien qu'on m'en montre mais attendez pas pas ce qui est enregistré l'analyse l'analyse les analyses et comment on va évoluer au travers de ça vous l'avez vu écrit quelque part ça ? Non du part je ne le vois pas ça veut dire qu'il n'existe pas Il te plaît toi ce cyclisme robotique ? Non il y a quand même de belles courses de temps en temps Déjà quand vous retirez les oreillettes il va mieux il faut ajouter les oreillettes aussi je me répète pour la sécurité les oreillettes C'est vrai que pour les datas tu enlèves le capteur de puissance en course déjà tu règles une partie du problème Oui mais mais qu'on les ait en course ce n'est pas un problème c'est qu'ils soient visibles en course c'est pour le coureur qui pédale le coureur il est dirigé par l'outil Oui c'est ça c'est là le problème c'est vrai que je dis moi je n'ai rien contre les outils bien au contraire ils sont utiles mais quand vous vous rendez compte que vous allez sur le tour de France et vos datas ils passent sur l'écran de télé et c'est extraordinaire bon il y passe avec un peu de recul pour que l'autre ne peut pas savoir si à quel endroit parce qu'il est bien évident que si imaginez que vous avez cinq proeurs en tête qui se disputent la victoire d'État pour se mettre d'un col en plus comme vous avez les datas de tout le monde est-ce qu'il les balance sur Swift ou je ne sais quoi donc vous n'avez qu'à vous faire un logiciel sur lequel vous rentrez tout et vous savez à 15 mètres près à quel endroit tel coureur il va péter même pas besoin de réfléchir maintenant quand vous voyez que des équipes acceptent je crois ces 2000 euros pour pouvoir avoir les datas de leurs coureurs sur un écran de télévision ça je suis désolé je trouve ça très 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 petit plus que petit c'est nul pour 2000 euros vous allez avoir les datas de votre coureur qui pendant 15 secondes va passer ça c'est comme on sait pour les les oreillettes où on peut passer ce que vous dites ah oui mais c'est filtré c'est ceci jamais moi j'aurais accepté ce genre de choses jamais sauf qu'aujourd'hui on va vous l'imposer ah oui ça fait partie j'ai lu j'ai lu sur l'écran de télévision encore cette année pendant le tour de France des choses horribles horribles qui ne correspondent à aucune réalité et si c'était la réalité je pense que il y a des contrats de travail qui devraient sauter t'as un exemple ? non je peux pas les donner en offre tu parlais de télé tout à l'heure est-ce que tu as regardé la série Netflix sur le tour de France d'ailleurs ? non non t'as pas regardé ? ça t'intéresse pas ? je crois que ça m'intéresse pas c'est trop tôt ouais c'est des choses qu'il faut regarder avec du recul bon on est on est dans l'air du temps avec ces choses là donc ce qui voudrait dire que moi j'y suis pas mais j'ai tellement été au milieu que je sais quand on bidouille je sais quand on triche on joue un rôle dès que vous mettez une caméra on joue un rôle il y a une part il y a une part de sincérité mais si vous vraiment vous épluchez tout bon c'est bien ça marche t'as eu des échos autour de toi sur cette série des échos négatifs ou positifs ? non négatifs oui quelques-uns mais là c'est c'est des gens qui connaissent et qui ressentent les choses donc c'est très peu par rapport à la population pour les passionnés de cyclisme ils continuent à voir eux trouvent ça très très bien ils trouvent ça très très bien ils sont dans le ludique ils sont dans le cinéma ils sont comme c'est bien fait parce que je pense que c'est des gens de qualité qui les ont fait tous les enregistrements et les montages mais oui on prend peut-être un peu mieux le vélo ou un peu mieux ceci ou un peu mieux cela oui ça apporte quelque chose c'est évident mais mais pas à moi je ne sais pas être dupe et puis je ne sais pas jouer du violon ou passer la brosse à reluire mais c'est bien fait c'est bien fait et ça marche allez pour finir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 et qu'est-ce que tu as envie de souhaiter au cyclisme pour 2024 ? moi 2024 que je n'ai plus de corset rigide voilà on le souhaite tous voilà 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 pour le reste je suis spectateur pragmatique je prends toujours du plaisir à regarder les événements sportifs pas que cyclistes même s'il y a certains sports qui commencent à m'ennuyer de plus en plus mais ça bon on est toujours dans le même cirque mais il reste toujours des des athlètes des sportifs des coureurs qui ont quand même des qualités absolument extraordinaires exceptionnelles et ça ça reste beau les les jeux d'équipe aujourd'hui il y a un moment les oreillettes ça ne marche pas le handball le volley le match enfin bon il y a beaucoup de choses qui sont encore très très intéressantes à regarder j'espère que le cyclisme gardera gardera de la fraîcheur de l'authenticité et en ce point je rejoins totalement Romain Bardet le cyclisme d'aujourd'hui devra se réinventer mais je pense que c'est trop tard je pense que ça n'arrivera pas merci Cyril Guimard je ne suis pas pessimiste je suis pragmatique merci Cyril Guimard pour cette première chronique de l'année 2024 on se retrouve très vite sur Cyclisme Actu pour parler de l'actualité la saison va reprendre donc il y aura des choses à dire très rapidement et bonne année bonne année à toi aussi